C'était formel, et que les Allemands ne devaient pas reprendre le plateau. C'est stratégique, a-t-il dit, mais il dit toujours ça. C'est stratégique, c'est stratégique. Ce qui est bien ici, c'est que nous sommes installés dans un réseau de galeries souterraines, prises aux roches. On ne se plaint pas, au moins s'il pleut, on est à l'abri. Et à part les courants d'air, il ne fait jamais trop froid. Tu me manques. Et ton grand garçon, comment va-t-il ? Il a eu huit ans en janvier, c'est bien ça. La seule chose qui m'inquiète, c'est quand les boches bombardent. Alors on s'inquiète pour si jamais un obus parvient à nous effondrer les voûtes de pierre qui sont au-dessus de nos têtes. On ne sait jamais. Hier, je suis descendu au village, qui s'appelle Thiekour, et les gens sont gentils avec nous. Une femme m'a donné du beurre, du lard et une miche de pain. Elle disait aussi qu'il y avait quatre hommes du pays qui avaient été tués par les boches, mais elle ne savait pas vraiment où. Elle s'inquiétait pour son petit-fils, qui est au front lui aussi. Quand elle nous a quittés, elle pleurait, la pauvre femme. Sous-titrage Société Radio-Canada